Yo les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo Même si j'ai pas la foi parce que je suis complètement plaqué J'suis à côté de la plaque, ça fait 4 jours que j'ai pas dormi Alors y'a le vendredi Non, samedi j'ai dû faire de la garde Dimanche j'ai dû faire de la garde Et vendredi j'ai pas dormi parce que je sais pas pourquoi Bref Aujourd'hui il va parler quelque chose Je pense que vous le saviez Vous avez dans le titre, vous avez tout Bref On va le gêner avec ça Boussou Musique 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 avant une chose c'est je voulais remercier les personnes et bien qu'ils partagent sans cesse ma chaîne on est actuellement à 163 abonnés c'est juste merveilleux j'ai pas d'autre mot à vous dire mille merci à tous ceux qui partagent ma vidéo des heures de travail sont demandées mais alors je vous dis même pas à venir mais sérieusement mais tu veux aller on y va alors comment dire qu'hier on a fêté ça en ambiance décollé c'est à dire que il n'y a pas eu de fête hier enfin ils ont fait la fête hier c'est très cher ils ont fait la fête ici ça a coup de pétard ont été échangés des choses comme ça j'ai cru que ça allait déborder des choses comme ça mais au final tu vois ça va déborder c'était même plutôt très calmant il n'y a pas à dire après c'est clair que si tu comptes faire un feu et que tout le monde se la met à la coulée douce je pense que tu vas pas y arriver tu vois j'ai l'impression d'avoir un suçon juste là ça me stresse je sais pas pourquoi c'est c'est une nouvelle génération alors comment vous expliquer qu'hier j'ai cru bon alors j'ai cru qu'on allait perdre pourquoi hier premièrement on a eu vraiment la braise en chaleur j'ai qu'on a eu la braise en chaleur c'est à dire que pour moi j'étais pas si sûr que ça qu'on allait gagner tu vois en moi j'ai cru que il allait avoir une défaite contre la france donc la croissie qui allait battre la france et t'as vu rien qu'en première minute on a gagné un but on a gagné des pénalty on a fait des beaux buts ça c'est dit c'est sûr la seule chose que je reproche à cette finale c'est qu'il y a eu pas mal de tricheries tu vois les croates quand ils ont fait des erreurs ils ont pas pris beaucoup de carton jaune tandis que la france bah ils ont pris beaucoup de carton jaune mais ils ont eu un peu pitié de nous et ils nous ont aussi gagné tu vois c'est pas pour autant qu'on a gagné cette coupe et franchement il y a rien d'autre à dire que c'est vrai qu'il y en a ils sont nés en 97 comme moi tu vois comme disait mon frère ouais j'ai pas pu connaître cette victoire en 98 où la france fêtait ça je voyais la bonne humeur mais je me dis que je me dis une chose c'est que on va y revenir dessus c'était en 2000 je crois 2016 ouais si c'était 2007 parce que je travaillais à ce temps là enfin on va y revenir dessus donc on avait joué contre le portugal donc final et que le portugal a totalement menti sur certaines choses c'était de la tricherie voilà complètement cristiano ronaldo comme de par hasard il sigeait de part et on ne sait pas pourquoi on en reparlera plus tard pareil ils étaient par la même chose les cartons jaunes pour le portugal on ne sait pas où ils étaient traînés c'était toujours la france qui prenait et comme par hasard il y a eu une erreur et comme par hasard il marque un but alors qu'ils étaient en faute ce truc non mais franchement y'a rien d'autre à dire mais je me dis que je me dis une chose c'est que on va y revenir dessus c'était en 2000 je crois 2016 ouais si c'était 2007 parce que je travaillais à ce temps là enfin on va y revenir dessus donc on avait joué contre le portugal donc final et que le portugal a totalement menti sur certaines choses c'était de la tricherie voilà complètement cristiano ronaldo comme de par hasard il sigeait de part et on ne sait pas pourquoi on en reparlera plus tard pareil ils n'étaient pas à la même chose les cartons jaunes pour le portugal on ne sait pas qu'ils étaient traînés c'était toujours la france qui prenait et comme par hasard il y a eu une erreur et comme par hasard il marque un but alors qu'ils étaient en faute tu vois le truc non mais franchement y'a rien d'autre à dire alors pour d'autres il y en a ils ont fêté ça en bonheur c'est à dire qu'ils ont fêté ça avec des klaxons ils ont fêté ça avec des pétards ils ont fêté ça avec des fumigènes enfin bref ah bah moi j'ai fêté ça chez moi tu vois j'ai fêté ça chez moi avec une casserole je me suis même niqué le droit vous pouvez voir avec un truc en faire ça va ce matin je suis rien heureusement que c'est pas l'autre main parce que bon cette main là on va dire ça sert à rien c'est un peu vu non donc du coup j'avais pas mis un pronostic enfin j'avais mis un semi on va dire parce que je dis pas j'ai pas mis mais j'ai mis un semi pronostic que la france allait gagner sur 2 1 je crois que j'avais fait ça j'avais mis ouais j'avais mis 2 1 2 1 alors 2 pour la france et 1 pour la croissie et j'étais pas long tu vois j'étais vraiment pas loin à trois centimètres près j'y arrivais tu vois donc c'est vraiment pour vous dire que justement on a vraiment on a vraiment joué comme des dingues on a joué comme des dieux on s'est venu jusqu'à la fin y'a pas à dire pendant toutes ces victoires là qu'on a fait les matchs à michael qualification des choses comme ça on a vraiment joué jusqu'à la fin et franchement pour moi j'ai jamais cru en fait je croyais vraiment rien je me je l'ai dit à même à mon frère je vous le dis pour moi cette année je me lance pas dans la victoire je me lance pas dans on va y année dès qu'on est qualifié ça y est on va gagner non c'est pas sa but parce que vous êtes pareil on s'est pas tous lancé dans une qualification officielle parce que si on avait commencé à dire bah ça y est on est qualifié pour la finale on va commencer tous à s'ambiancer et puis au final si la belgique alors a battu la france je pense que ça sera fait un petit peu mal tu vois mais on va dire quand même que quand on a gagné la demi finale je me suis dit c'est fini c'est fini parce que c'était contre qui qu'on avait joué à belgique ouais on avait joué contre la belgique je me suis dit c'est fini la france c'est le tonnerre ils ont vraiment le la chance pour gagner et si on bat la croissie franchement ça serait encore un miracle de plus et je pense que la france en elle même serait fier d'une équipe et puis on a un très bon entraîneur en tout cas ça je peux vous le dire on a un très très bon entraîneur bon comme Raymond Domenech Raymond Domenech c'était dans l'ancien temps je sais pas si vous vous en rappelez les jeunes de maintenant je pense pas qu'ils vont s'en rappeler c'est qu'ils ont 15, 16, 17 ans je connais bien Raymond Domenech en tant que supporter de l'équipe de France c'est à dire que j'ai connu les matchs avec je sais plus si c'était Thierry Henry qui jouait dans le temps avec Zinedine Zidane qui avait fait l'erreur du coup de boule alors ça je me rappelle toute ma vie que ma mère et moi on était en train de regarder le foot et que Zidane il avait mis un coup de boule bon ça avait fait tout un match enfin tout un skate sur son coup de boule bref on avait gagné vraiment pas mal de matchs aussi avec Raymond Domenech mais c'était moins motivant là cette année on a un entraîneur qui est super bien on a un entraîneur qui motive l'équipe et maintenant il faudra attendre des années et des années pour jouer contre une nouvelle coupe du monde et puis si on gagne pas l'autre coupe du monde on aura gagné celle là parce que ça fera quand même depuis 20 ans ou 21 ans non 20 ans qu'on avait pas gagné cette coupe et puis y'a rien d'autre à dire sur ça parce que c'était juste génial sur ça mais moi en tout cas je l'avais dit j'étais pas sûr sur mes pronostics quand on a joué la qualification pour la coupe du monde je me suis dit c'est bon ok ça passe j'ai pas fait le warrior en disant ouais ça y est on a gagné on a gagné la coupe ça y est c'est fini t'imagines la Belgique elle aurait joué on aurait perdu contre la Belgique quand ça serait tous mordu les doigts parce que on se serait dit c'est fini c'est mort on a tous crié au ras mais au final on aura jamais dû crier au ras tu vois le truc on n'aurait jamais dû donc à l'heure d'aujourd'hui on est champion du monde en ligne de guerre c'est juste magnifique y'a rien d'autre à dire sur ça on a fait de très belles victoires on a fait de très beaux match même si hier on se l'avoue tous ensemble que c'était vraiment truqué alors pas truqué d'un sens où tout est faux non c'est à dire truqué d'un sens où l'arbitre n'a pas fait attention aux fautes que la Croatie a fait bon ils se sont quand même pris dans la gueule les pénalty qu'on a fait enfin les pénalty qu'eux on fait mais qu'on a gagné les cartons jaunes et plein de choses tu vois et enfin franchement y'a rien d'autre à dire y'a rien d'autre à dire et vous voyez je vais même pas vous le cacher j'avais dit y'a en 2016 j'avais dit pourtant que si on gagnait la coupe du monde j'allais rater de fumer on a perdu j'ai continué de fumer tu vois et bah là tu vois cette année je me suis dit si on gagne la coupe du monde bah j'arrête de fumer ah bah qu'est-ce qu'on a gagné on a gagné la coupe du monde du coup j'arrête de fumer voilà c'est comme ça et c'est pas au tour voilà voilà bref les amis c'est la fin de cette vidéo là j'espère que cette coupe du monde vous aura plu j'espère que vous avez fêté ça dans la joie et dans la bonne heure j'espère que vous n'avez pas trop bu j'espère que je vais vous retrouver en morceau parce que putain si je vous retrouve pas en morceau je serais complètement triste de ne plus voir mes abonnés non je rigole non franchement j'espère que vous avez fêté ça en famille avec vos potes avec votre copine votre chien votre char votre hamster votre chinchilla tout ce que vous voulez principal que vous avez fêté ça dans la joie et la bonne humeur vous en avez pas trop bu parce que c'était pas dans le thème de trop boire et finir en signe de décrisement ça aurait été un peu con bref de toute façon les filles qui auraient pas dit grand chose je pense parce que c'était la fête donc ça déborde pas en caillassage et des choses comme ça enfin ça aurait trop rien dit bref les amis c'est la fin de cette vidéo là j'espère que cette vidéo vous aura plu dédié à toute bah dédié à notre équipe à notre rime comme on dit super match y'a rien d'autre à dire c'était magnifique c'était joyeux merci à l'équipe de France qui sont tout cas qui ont joué comme des dieux ils ont joué comme des maîtres y'a rien d'autre à dire gros fuck bien gros fuck à tous les rageux parce que j'en ai qui rage sur snapshot et qui me disent ouais la Belgique ils auraient pu gagner parce que la France c'est des trichets y'en a qui étaient pour la Belgique d'un coup ils changent de dîme tu vois ils disaient ouais bah je suis pour la croissier mais vive que la France perde ah bah putain t'as prié pour ta grand-mère pour qu'elle perde ah bah putain je t'as dit hein t'aurais jamais dû prier pour la croissier parce que t'as vu que la croissier ils ont perdu mon pote bon même s'ils ont gagné des bulles on a quand même gagné tu vois y'a rien d'autre à dire sur 100 notes du temps et puis même c'était magnifique y'a rien d'autre à dire franchement même moi j'y ai pas cru bah alors quand ils ont gagné je peux te dire mon pote j'ai ma crosse qui a pris des coups mais des coups de violence là aujourd'hui je suis même pas en état de me déplacer parce que je suis complètement chaos ce soir je vais me coucher de bonheur tu vois parce que t'es mal je dois aller au boulin tu vois faire le point avec mon prof de formation donc du coup faut que j'y aille complètement oui parce que c'est pas les vacances mais voilà en tout cas merci à notre équipe merci à à tous ceux qui ont partagé des moments à la fin de cette vidéo là je vous ferai partager des photos et puis voilà sur ce à très vite pour de nouvelles vidéos merci à tous ceux qui partagent ma chaîne merci à ceux qui sont encore fort sur la chaîne y'a rien d'autre à dire vous êtes magnifiques et je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos je vous aime je vous aime je vous aime je vous aime je vous fais des énormes bisous profitez bien de vous de la vie de tout ce que vous voulez et surtout n'hésitez pas à vous abonner à partager ma chaîne un petit pouce mais ça ne fait aucun mal et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ce ciao 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 ciao